Bonjour les amis, je reviens vers vous rapidement malgré toutes les explications que nous avons reçues parce que les absorptions d'esprit prend une allure plus qu'épidémique et de plus en plus rapide. Donc je reviens vers vous pour quelques petites précisions qui me semblent complémentaires et essentielles. Vous avez dû remarquer pour ceux qui ont commencé tout seuls dans leur coin que plus vous absorbez effectivement, plus vous êtes dans la joie mais que surtout, surtout, que vous soyez mangé ou que vous mangez ne change rien. La même réaction se produit, elle met en résonance tous les esprits et toutes les consciences de la Terre sur la même fréquence primordiale, là où sont présentes toutes les informations qu'on appelle le champ ultime acausal de la physique. Alors quand vous mangez l'esprit, l'essence d'une personne, vous pouvez constater un certain nombre de choses. Bien évidemment, la résultante est ce qui est le plus important, c'est-à-dire cette joie inouïe, invraisemblable et totale qui nous prend et qui se poursuit maintenant d'heure en heure et de jour en jour qui me fait dire que le processus collectif et l'événement collectif, finalement vous l'avez déclenché avant même les rendez-vous collectifs parce que ce qui se vit depuis hier est absolument invraisemblable et pourtant tellement réel, tellement vrai et tellement beau. Alors un certain nombre d'éléments peuvent se produire. Ils se sont aussi produits pour moi comme pour vous. Parfois, parfois vous risquez de ressentir un mécanisme où il vous semble ressentir des symptômes dans le corps. Ces symptômes-là n'ont rien à voir avec un quelconque désagrément. C'est simplement lors de l'absorption de l'esprit, vous avez des éléments particuliers qui peuvent intervenir, se manifester dans votre corps et dans votre conscience. Ils n'ont strictement aucune importance. Vous passez au travers de ça sans aucune difficulté. Vous allez remarquer qu'en ce processus d'absorption des essences, de réabsorption des essences se produit que souvent vous allez avoir un parfum très subtil qui arrive et de même que vous risquez d'apercevoir derrière vos yeux clos ou même ouverts une forme de lumière qui n'a pas de forme mais une espèce de lumière, je dirais, qui est une couleur qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas la couleur de l'âme. Ça n'a rien à voir. Je l'appellerai la première tonalité de l'esprit. Ça, c'est des processus qui vont se généraliser. Plus vous allez réabsorber les essences des uns et des autres, plus vous allez effectivement grandir en joie, plus vous allez devenir transparent. Ce processus est en cours à l'échelon collectif. Il va se généraliser très, très vite. C'est exactement ce qui est en train de se passer depuis toutes les explications qui ont été données durant cette rencontre, vous donnant à chacun la possibilité de vivre cela avec de plus en plus d'évidence, de plus en plus de paix et de plus en plus de sérénité. C'est la seule vérité. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul acte réel que nous menons depuis ces jours-ci et qui vont culminer bien évidemment avec les événements collectifs que nous allons déclencher le 8, 9, 10. Mais en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à en témoigner, à le vivre. Et il n'y a pas d'autre vérité que celle-ci. C'est la seule et unique vérité, celle de l'amour et de la joie qui traverse toutes les formes, toutes les dimensions et toutes les consciences. C'est-à-dire que collectivement, réellement, concrètement, tous ensemble, sans laisser personne, nous créons effectivement, comme ça a été dit, l'événement collectif. Et nous amenons ce fameux paradis blanc en manifestation à la surface de ce monde pour absolument toutes les consciences, de ce monde comme de tout le monde. Non, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion. C'est la seule et unique vérité que nous vivons, qui nous comble de joie, qui nous remplit d'amour. Et bien évidemment, quand on commence à le vivre, ne serait-ce que par un petit bout, on ne peut plus mettre en doute en aucune façon cette joie qui est vécue. Parce qu'il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre chose ni d'autre choix à acter, à magnifier et à réaliser, ici même, sur ce monde. Voilà, donc je tenais à vous le dire avec l'expression de cette joie qui est maintenant permanente, en espérant que chaque heure, chaque jour, vous soyez de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans ce collectif d'amour qui est la liberté la plus totale. C'est-à-dire que nous transcendons les formes, les dimensions, les sauveurs, les archétypes, les identifications à qui que ce soit. Nous sommes la vérité en action. Et nous sommes réellement cette vérité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que l'amour. Tout le reste, tout le reste n'existe pas et ne fait que passer. Voilà. Et ça, nous sommes en train de le conscientiser. Nous sommes en train, pour cela, de sortir du poids de la conscience pour découvrir et vivre de manière collective cet amour nu. Cela va être de plus en plus évident, de plus en plus léger pour chacun et de plus en plus une certitude intérieure et extérieure qui se manifeste au grand jour. Voilà. Donc, Abba vous remercie. Bidi vous remercie aussi. Et chacun d'entre nous rend grâce à tous les acteurs de cette scène finale où, enfin, et en vérité, nous vivons l'amour et la joie sans plus aucun obstacle, quelle que soit la personne, quelle que soit les dimensions, quel que soit ce monde. Voilà. Donc, je tenais à l'annoncer, à repréciser les quelques éléments qui vont se produire. Mais quoi qu'ils se produisent, s'il vous semble bizarre, traversez cela parce que juste derrière, que ce soit les larmes ou le rire, il y a cette joie ineffable qui n'attend que vous. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, tous les alibis, toutes les pratiques que vous pouvez mener maintenant ne sont d'aucune utilité. Elles ne font que vous retarder dans cet instant béni que tout le monde, tout le monde sans exception, a inscrit en lui, quelle que soit la personne, quelle que soit la souffrance, quel que soit l'âge, quelles que soient les restrictions que vous mettez peut-être vous-même encore. Mais tout cela n'existe pas devant l'intensité de ce feu liquide, de cette réunion qu'on a appelée, bon, le feu et l'eau primordiale, c'est-à-dire on est en train de rejoindre les terres primordiales, réellement et concrètement. Ça se voit dans tout ce que vous vivez. Ça se voit à travers le personnage. Ça se voit à travers les regards que vous portez n'importe où sur ce monde. Et vraiment, vraiment, aujourd'hui, il n'y a plus aucune limite à l'amour si ce n'est celle que vous mettez au-devant de vous, soit au niveau des habitudes, soit au niveau des croyances, mais ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que dès maintenant, vous avez enclenché, tout seul comme des grands, chacun de votre côté, le processus collectif. Bien évidemment, nous maintenons les rendez-vous du 8, 9, 10, mais d'ores et déjà, je peux vous certifier, vous assurer que n'importe qui sur cette terre, quel que soit l'emplacement de départ, est tout à fait apte à le vivre, sans délai et sans questionnement. Parce que cette évidence de l'amour est maintenant d'une telle intensité que nul ne pourra dire qu'il n'ignorerait. Si vous n'y vivez pas encore, ne culpabilisez pas. Ça va venir, et ça va venir de plus en plus vite vous surprendre. Et vous ne pouvez être trompé par rien dès que cet amour et cette joie sont là. Parce que c'est inscrit en chacun de nous, même si nous l'avons oublié, ça a été réveillé par le serment et la promesse. Et nous entamons maintenant le processus de retour à cet absolu total. Et nous le faisons depuis notre plan pour toutes les consciences et toutes les dimensions. Et personne dans ce processus n'est supérieur à quiconque. Nous sommes tous, sans exception, sur un même pied d'égalité, c'est-à-dire le même amour, la même lumière, la même intensité. Il n'y a nulle différence si ce n'est dans la personne et les croyances ou les habitudes. Mais maintenant tout cela est balayé par la puissance de l'amour, par la puissance de la vérité, par la puissance de l'absolu. Alors, je vous remercie d'avoir prêté attention à ces quelques mots. S'il est nécessaire, bien évidemment, je reproduirai ces quelques mots parce que c'est très important. Et je complèterai, bien sûr, si c'est nécessaire, en fonction de ce qui se manifeste. Mais quels que soient les éléments qui se manifestent, que ce soit une perception au niveau du corps, que ce soit ces fameux parfums qui s'exhalent, ou ces couleurs de tonalité de l'esprit, à la limite, ça n'a plus aucune importance. Ne vous interrogez pas. Traversez cela. Et parce que immédiatement, dans le même temps, dans le même instant, vous baignez dans cet amour qui ne peut laisser aucun doute ni aucune incertitude sur la réalité de qui nous sommes et sur la réalité de ce que nous vivons. Voilà. Donc ça, je tenais à vous le dire, à vous le redire, à vous le certifier parce que vous y êtes. Je ne veux pas de me croire comme ça a été dit durant toute cette semaine, mais simplement de le vérifier par vous-même. Laissez tomber toutes vos défenses, laissez tomber toutes vos dualités, toutes vos peurs, tout ce qui a pu nous entraîner dans des chemins spirituels, dans des illusions, dans des croyances, dans des désespoirs parfois. Parce que ça y est, vraiment, concrètement, l'amour est là en totalité. Et il ne dépend que de vous, de l'accueillir. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez même pas de pratique. Vous n'avez même pas d'alignement, de méditation. Vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez besoin que d'être vrai, que d'être totalement là. Et que ça. Et il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie. Et je vous dis peut-être à bientôt, en tout cas à toujours, à chaque minute. Parce que plus nous nous absorbons les uns les autres, plus nous rejoignons cette unité, comme cela a été expliqué, et cela se vit maintenant. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier. Il y a juste cet instant où tout est béni et qui se reproduit d'instant à l'instant pour chacun, comme pour le collectif. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite.